L'inflation a dépassé les prévisions les plus pessimistes au cours des derniers mois et la BCE a presque doublé sa projection pour 2022. Mais elle continue d'affirmer que les pressions sur les prix à long terme sont insuffisantes et que la croissance des prix pourrait repasser sous son objectif de 2% à plus long terme. M. Villeroy de la BCE voit un nouveau régime d'inflation après la hausse actuelle. Il a déclaré vendredi que lorsque la hausse actuelle sera calmée, l'inflation dans la zone euro entrera probablement dans un nouveau régime au-dessus des faibles niveaux observés dans les années précédant la crise du Covid. S'exprimant un jour après que la BCE a relevé ses projections d'inflation dans tous les domaines, M. Villeroy de Gallo, responsable de la BCE et de la BCE, a déclaré que l'inflation avait probablement atteint un pic et qu'elle convergerait désormais vers l'objectif de 2% de la BCE en 2023 et 2024. Exprimant leurs préoccupations quant à ces perspectives, les gouverneurs des banques centrales d'Allemagne, du Portugal et de la Lituanie ont tous déclaré que l'inflation risquait de dépasser les projections de la BCE car la croissance des salaires pourrait devenir plus persistante et alimenter une hausse des prix. Plusieurs responsables politiques de la BCE ont ainsi remis en question le discours de la banque sur l'inflation, avertissant que les modèles actuels pourraient être inexactes dans un environnement aussi extraordinaire. Les chefs de banques centrales de France et de Lituanie ont quant à eux fait valoir que l'inflation pourrait être un tournant de sorte qu'un retour au niveau ultra bas des années pré-pandémie est très peu probable. L'inflation a atteint un niveau record de 4,9% le mois dernier et ne baissera qu'à 3,2% l'année prochaine, a prédit la BCE jeudi, alors que les responsables politiques ont accepté de mettre fin à un plan de relance d'urgence en mars. Mais ils ont complété un autre programme d'achat d'obligations excluant essentiellement une hausse des taux en 2022.